Bonjour à tout le monde. J'aimerais tout d'abord présenter les premiers intervenants. Nous allons avoir trois tours. Tout d'abord, j'aimerais demander à Jennifer Morgan de nous rejoindre ici, sur scène. Après, Jan Dipaski, le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. Je vous salue cordialement. Après, Michael Stéphane Bonder du Gabon. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Et Kati Cher Mahanyet al-Matsumi, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Somalie. Vous êtes prié de nous rejoindre ici, sur scène. Madame la ministre. Madame Matsumi. Elle va nous rejoindre tout de suite. Voilà, il s'agit donc d'un exemple d'efficacité allemande. J'ai dit trois tours. Nous n'avons à peine une heure pour notre discussion. Je compte donc sur vous, sur votre soutien. Vous êtes prié de vous présenter de manière très brève, très précise. Nous avons également une montre ici. Vous allez donc voir combien de temps vous restent. Et vous allez devenir un petit peu nerveux si vous n'allez pas avoir fini à temps. Donc, j'aimerais... Nous aimerions vous poser des questions. Et ce serait bien de donner des réponses brefs. Pourquoi est-ce que cette nouvelle initiative est nécessaire ? Donc, cette initiative par rapport au climat, l'environnement, la paix et la sécurité. Donc, nous lions ces sujets les uns aux autres. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Je commence par la secrétaire d'État, Jennifer Morgan, du ministère fédéral des Affaires étrangères. Vous avez fait beaucoup d'experiences à l'extérieur de l'action gouvernementale. Donc, si vous faites la comparaison par rapport à ce que vous faites maintenant à l'intérieur du gouvernement, et comment est-ce que vous analysez vos efforts ? Merci beaucoup, Michael. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Donc, pour moi, c'est très bien de pouvoir saluer des amis et des collègues ici. Pour répondre à votre question, nous avons beaucoup discuté de ce sujet. Plus de dix ans, nous avons parlé de l'insécurité climatique. Et je pense que nous sommes tous tombés d'accord par rapport au fait que le changement climatique et que la protection climatique soit importante. Donc, ce sujet doit être traité. Nous devons lier les différents sujets les uns aux autres. Nous savons qu'il est grand temps de le faire. Donc, les analyses et les études et les discussions doivent maintenant être remplacées par l'action. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette initiative Climate for Peace, qui se base sur la déclaration sur le climat, l'environnement, la paix et la sécurité des ministres des Affaires étrangères du G7. Cette élection a été adoptée en mai. Il s'agit vraiment de renforcer des projets concrets sur place. Bien évidemment, il faut toujours s'adapter à la situation sur place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, donc, de la participation de ceux qui mettent en place ces projets et aussi des pays qui sont le plus concernés par les effets du changement climatique, aussi en matière sécuritaire. Je vous remercie, donc, de nous avoir rejoints lorsqu'on a une telle initiative avec des partenaires. Il faut bien évidemment aussi se poser la question de savoir ce que nous pouvons faire. La contribution d'Allemagne est, donc, de mettre en place le piece pillar de l'initiative Weathering Risk. Donc, il s'agit de mettre en place des projets sur la base d'analyse de risque. Et Weathering Risk nous a mis à disposition ces analyses. C'est l'idée de base. Et là, il s'agit de faire en sorte que les différences approchent en matière de maintien de paix soient réunies, aussi, là où cela est renforcé par le changement climatique. Le partage de ressources est une approche. Nous coopérons avec des partenaires d'Irak, du Yémen et du Golfe-Tubiga. Il y a aussi des projets en Somalie et au Nigeria que nous planifions à l'heure actuelle. Donc, être actif sur place, donc, prendre en compte ces projets, comment nous allons échanger des informations en la matière, aussi dans le cadre de cette initiative Climate Peace. Et de cette manière, j'espère que nous allons pouvoir avoir un effet d'échelle par rapport à ces résultats positifs. Nous devons agir maintenant. Dans différents contextes, nous avons besoin d'analyses et de données et nous devons les comparer à la réalité et de voir comment nous pouvons profiter de l'expérience des autres et créer un effet d'échelle. Merci beaucoup, Jennifer. Merci d'avoir respecté le temps. C'est un très bon exemple. Donc, M. le ministre, votre pays a repris la présidence de l'Union européenne. Vous avez un certain levier lorsqu'il s'agit des progrès en matière de changement climatique. Quels sont les répercussions en la matière ? Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette conférence. Oui, nous assurons la présidence de l'Union européenne. Il y a beaucoup de sujets et avec cet agenda, nous pouvons avancer. Et voilà, c'est également une des priorités de la présidence tchèque. Nous nous concentrons sur la réduction des catastrophes et des risques, aussi en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Et en ce qui concerne la mise en place du cadre de Sendai par rapport à la réduction des risques de catastrophes, c'est également une priorité. Nous devons travailler en matière des systèmes d'alerte, aussi par rapport aux catastrophes. Nous devons préparer des mesures d'adaptation et cela amène à plus de résilience. En ce qui concerne le changement climatique, nous avons besoin de cette résilience en matière du changement climatique. Bien évidemment, il y a un lien très étroit avec la sécurité. Nous nous trouvons au centre de cela. L'Union européenne apporte une grande contribution par rapport à ce sujet. Nous coopérons avec beaucoup de pays, donc il faut qu'il y ait plus de liens. Il faut qu'il y ait aussi plus de coopération en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Nous devons nous concentrer sur les bons projets et nous devons également produire des résultats. Et j'aimerais également donc parler de la qualité de la gouvernance. Il n'est pas seulement important que nous tombions d'accord sur un sujet. Non, nous devons le faire de manière efficace en concertation avec les gouvernements dans les différents pays. Et nous avons besoin de beaucoup de pays qui participent à cela. Cela a déjà été dit et je me rejouis que les groupes les plus vulnérables soient également intégrés, les groupes autochtones, les filles, les femmes. Je me rejouis donc de cette initiative, de cette conférence et je me rejouis d'en faire partie. Merci beaucoup, M. le ministre Lippaski, M. Manda, M. le ministre déléguat. Votre pays a joué un rôle actif sur la scène internationale, surtout aussi en ce qui concerne le travail au sein du Conseil de secrétés de l'ONU. Peut-être que vous pourriez parler de votre perspective et comment cette perspective a changé. Et comment est-ce que cela va de pair avec cette initiative qui va être présentée aujourd'hui ? Merci. Je vous remercie de permettre à notre pays de participer à cette conférence sur le climat et l'environnement corrélés aux questions de paix et de sécurité. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le monde est aujourd'hui confronté à deux grandes crises. La crise des changements climatiques et la crise de la perte de la biodiversité. Le Gabon, notre pays dont je salue la coopération avec l'Allemagne au travers du PFBC, le Partenariat des forêts du bassin du Congo. Le Gabon est donc conscient des enjeux climatiques et des répercussions que les changements climatiques peuvent avoir sur la paix et la sécurité. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que saluer cette initiative qui n'est pas une initiative de trop, si tant est qu'elle vient renforcer ce qui existe déjà. Le Gabon est signataire de l'accord de Paris sur le climat. Le Gabon participe à beaucoup de conventions internationales sur la lutte contre les changements climatiques. Et aujourd'hui, les travaux scientifiques avérés ont bien démontré qu'il y a une corrélation entre changements climatiques et menaces de la paix et de la sécurité. Cette question pour nous est importante parce qu'il est question pour nous d'engager un plaidoyer au niveau international pour pouvoir évaluer les coûts si tant est que nous demeurons dans l'inaction. Aujourd'hui, les changements climatiques sont responsables de beaucoup de catastrophes et chez nous particulièrement, nous sommes en but à une problématique qui est liée au conflit homme-faune et donc au conflit homme-éléphant. Les éléphants aujourd'hui chez nous sont en surpopulation parce qu'ils ont quitté leur écosystème naturel et viennent vers les habitations des populations pour dévaster les cultures, ce qui engendre naturellement des conflits et quelques tensions. Donc cette initiative pour nous pourrait aussi servir à appuyer des actions dans ce sens-là et la corrélation avec la paix parce que justement les menaces qui pèsent sur les populations sont liées à la crise alimentaire, aux difficultés même de cultiver dans les espaces qu'ils deviennent arides et donc les déplacements de populations qui sont susceptibles de ne plus trouver de quoi se nourrir sont susceptibles d'engendrer des conflits. On a évoqué la question de l'eau aujourd'hui, cette question de l'eau est au centre d'une grande problématique entre notamment l'Erythrée et l'Ethiopie, qu'il peut y avoir une crise larvée à ce niveau-là. Et il est donc urgent aujourd'hui pour nous de nous saisir de toutes ces questions-là pour pouvoir les évoquer de manière transversale, de manière globale et les porter à des niveaux qui surplombent les niveaux de nos espaces nationaux. C'est la raison pour laquelle pour nous il est important et nous saluons cette initiative. Merci beaucoup, M. le ministre. M. Al-Maksoumine, vous avez mentionné dans le précédent panel que c'était quelque chose que nous avons déjà discuté dans l'autre panel. Il s'agit de différentes questions, la relation entre le conflit, l'instabilité et le changement climatique. Et M. le ministre délégué du gouvernement a justement parlé de ce sujet, comment ce scénario complexe va de pair avec l'initiative qui a été adoptée aujourd'hui. Quelles sont vos attentes ? Merci encore une fois. Lorsqu'on parle de cette initiative, je peux dire que la Somalie va en profiter. Nous avons le problème avec l'initiative qui profite de ces problèmes. Nous avons 70% de chômage en ceux qui concernent les jeunes. Les jeunes ont deux possibilités, soit ils rejoignent l'initiative, soit ils partent et quittent notre pays. Donc les populations sont devenues des cibles de ces organisations terroristes. Nous avons des incitations financières. Nous avons des problèmes avec l'eau. Donc lorsqu'il y a une pénurie d'eau, cela fait en sorte que les personnes partent. Cela mène à une concurrence entre les personnes. Donc cette initiative pourrait nous soutenir en la matière. Nous avons besoin de différents projets. Nous devons construire des capacités et nous sommes prêts à coopérer avec des partenaires internationaux. Donc ce serait bien d'investir là où cela est nécessaire. Merci de cet appel très engagé. Merci d'avoir présenté cette initiative conjointement avec nous. Merci d'avoir lancé cette initiative. Merci de vos interventions. Vous êtes priés de quitter la scène. Et maintenant, j'aimerais accueillir les prochains intervenants sur le podium. Eman Ryan, ministre des Transports, de l'Environnement et de la Communication de l'Irlande. Merci beaucoup. Bonjour, François Bausch, le vice-premier ministre et ministre de la Défense du Luxembourg. Et Erling Riemenstedt, le secrétaire d'Etat, au rei du ministère des Affaires étrangères, Dieu, la non-verge. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous prie donc d'être bref pour les réponses. Tout d'abord, j'invite... Monsieur... Je demande à monsieur le ministre de la République. Je vais répondre. Donc vous êtes un homme d'affaires politiques expérimenté. Alors comment le mettre en oeuvre de façon très concrète ? Merci beaucoup. La première mesure, c'était avec le Niger, au niveau du Conseil de sécurité, de proposer cette résolution. C'est important de le souligner. Nous avons connu un grand soutien pour la résolution. 113 voix en faveur, c'est seule la Russie qui a bloqué cette résolution. Et tout cela est reposé sur le travail du gouvernement allemand. Donc il faudra continuer. Il faudra se pencher sur ces questions. Il faudra souligner que le changement du climat et la sécurité sont des sujets qui doivent être pris au sérieux. Et l'Irlande a mis en oeuvre plusieurs projets avec le Kenya et le Nigeria. Nous avons coopéré pour développer des projets de paix. Nous soutenons donc ces pays. Dans des régions où les conflits sévissent, des conflits souvent provoqués par le changement climatique, en tant qu'un point commun à savoir, il faudra commencer à travailler sur cette thématique. Il faudra comprendre ce qui se passe. Les communautés locales, les gouvernements doivent se mettre ensemble. Peut-être que cela permet de trouver des mesures d'adaptation, cela permet de favoriser la coopération. Au lieu d'exacerber encore davantage les conflits et au lieu de créer des clivages, il est possible de rapprocher les communautés et les populations sur place. Donc c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons créer ce lien. Peut-être que vous me permettez encore une deuxième question. Pensez-vous que les gouvernements font assez dans le domaine du climat et de la sécurité pour demander un soutien des ONG ? Peut-être que ce serait utile afin de trouver encore davantage de solutions sur le plan local et régional. Non, nous ne faisons pas assez. Les Nations unies ont publié un rapport. Selon ce rapport des Nations unies, il existe un risque élevé que les régions deviennent inhabitables. Donc nous ne faisons pas assez. Nous devons agir dans plusieurs domaines. L'adaptation, l'atténuation, tout cela sont des domaines où nous devons faire davantage. Je pense que cette année, nous devons tous nous rendre en Égypte et nous devons nous engager à faire davantage. Faire davantage en ce qui concerne le financement de la lutte contre le changement climatique, donc le FMI, les banques de développement, les banques de développement de l'Asie. Donc toutes ces organisations financières doivent également soutenir nos intentions. Et les montants investis dans les projets de paix nous permettront de ne plus être obligés d'investir dans les armes. Madame la ministre Barbosa, ce n'est pas une question abstraite, car votre pays est touché par le changement climatique et est tout particulièrement vulnérable. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement allemand d'avoir organisé cette conférence et de m'avoir invitée. Vous avez dit à juste titre qu'il était important de se réunir aujourd'hui afin d'identifier des mesures concrètes, afin de nous atteler aux problèmes liés au changement climatique. La Guinée-Bissau, c'est un pays qui est particulièrement vulnérable. Nous comptons parmi les dix pays les plus vulnérables du monde. Nous sommes donc présents pour partager nos expériences. Nous sommes un pays où le niveau de la mer n'est pas très élevé. Nous comptons plus de 80 îles menacées par l'augmentation du niveau de la mer. Dans cette situation, il est important de considérer que la réalité sur place est telle. Nous avons eu plusieurs coups d'État dans la région, trois seuls au cours des dernières cinq années. Donc tout cela, ce sont des conséquences qui ont un impact sur la sécurité de la région dans son ensemble. Et cela fait évoluer la vie des personnes. Beaucoup de personnes quittent leur région, leur pays. Souvent, les populations vont dans des régions où il est difficile de cultiver les terres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre réponse a été très brève. Peut-être que vous me permettez de poser encore une question. à savoir, nous avons parlé de l'urgence. Donc comment est-ce que cette urgence peut faire que des mesures concrètes se manifestent ? Souvent, les petits États ont des difficultés à faire entendre leur voix dans les incintes internationales. Donc qu'attendez-vous ? Comment est-ce que votre pays pourra profiter de façon tangible de quelques initiatives ? Il faudra tout d'abord montrer la réalité. Nous sommes des pays africains, mais nous connaissons tous des réalités différentes. Il est donc important que les projets mis en œuvre reflètent les différences entre les États. Du point de vue de mon pays et des pays de la région, il est important d'intégrer les femmes. Pourquoi ? Au sein de nos sociétés, les femmes prennent les responsabilités, prennent les responsabilités pour la famille. Les femmes sont beaucoup plus engagées. Donc nous nous sommes rendus compte que les projets intégrant les femmes connaissent des succès plus importants. Au niveau de la société, les femmes sont responsables pour aller chercher de l'eau, pour emmener les enfants à l'école et pour réaliser un travail économique. Donc sans les femmes, les projets finissent par échouer. Et nous devons créer les programmes conséquents qui intègrent les femmes. Monsieur le ministre, vous êtes également penché sur le climat et la sécurité depuis longtemps déjà. Est-ce que le fait que l'armée et le secteur sécurité, est-ce que cela seront des partenaires, des alliés ? Est-ce qu'ils devront faire partie de cette initiative ou est-ce que nous pouvons nous réjouir entre diplomates de rester entre experts pour le climat ? Tout d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris cette initiative et d'organiser cette conférence. Et merci encore une fois de m'avoir invité en tout cas comme ministre de la Défense parce que je vois que je suis le seul ministre de la Défense présent lors de cette conférence. Je voudrais expliquer pourquoi moi, en tant que ministre de la Défense, depuis le début de mon mandat, en tant que ministre de la Défense, je m'engage tant dans ce domaine et pourquoi je milite pour les questions de climat et de sécurité. Les questions de défense, ce n'est pas uniquement la dissuasion, ce n'est pas uniquement la défense contre les risques de sécurité, mais il faudra également prévenir les risques, prévenir les conflits. Et ce sont également des missions de consolidation de la paix. Donc le changement climatique, c'est un risque pour la sécurité. Je voudrais vous donner un exemple d'une région que moi, je connais tout particulièrement, en fait, le Sahel. Depuis de longues années, mon gouvernement a investi dans l'aide au développement et les mesures de coopération dans la région. Le problème au Sahel, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès aux terres arables. Pour moi, il est tout à fait évident que la politique de défense moderne doit également se focaliser sur le changement climatique. Au moment où moi, je me suis rendu aux réunions de l'OTAN, aux différents conseils des ministres de la Défense de l'UE, personne n'a compris pourquoi j'ai abordé ces thématiques. Mais maintenant, en regardant le concept stratégique de l'OTAN pour l'année 2030, il devait être évident la défense. C'est un domaine où on doit également tenir compte de ce sujet. Et la stratégie de l'OTAN le reflète. Mais vous avez posé la question, quelles sont les possibilités d'action ? Donc, aidez-moi à convaincre les autres ministres de la Défense que, à part la consolidation de la paix, à part la défense moderne, il faudra davantage s'engager dans le domaine du changement climatique. L'Union européenne est un acteur leader dans le domaine de la politique climatique. Mais nous sommes également le continent qui émet le plus de CO2. Donc, l'Europe a assumé un rôle de leader dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Et cela doit se traduire dans le domaine de la défense. Il faudra donc le prendre encore plus au sérieux. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir que le nouveau concept stratégique de l'UE le reflète. Donc, que désormais, le changement du climat y joue un rôle majeur. Monsieur le secrétaire Rimestad, votre pays se trouve dans une situation enviable. À savoir, vous êtes capable de sauver l'Union européenne, de sauver l'Europe au moment de la crise énergétique que nous vivons en ce moment. Vous pouvez nous aider, mais la sécurité énergétique et la lutte contre le changement climatique vont main dans la main. Vous vous trouvez dans une situation particulière en Norvège. Quelles sont donc vos attentes en ce qui concerne cette initiative ? Oui, cela va effectivement main dans la main. Mais tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette initiative. Et je voudrais remercier l'Allemagne d'avoir lancé cette initiative. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence importante. Comme bien d'autres, nous pensons qu'une sécurité durable ne peut être atteinte qu'en nous attelant à la crise climatique. Nous avons donc besoin de trouver une réponse collective. Et c'est probablement le défi le plus important auquel nous faisons face. Nous avons le savoir-faire nécessaire pour y parvenir. Ce qui fait défaut, c'est une action concertée pour s'atteler au défi. Nous avons les feuilles de route nécessaires. Nous avons l'accord de Paris. Nous avons les objectifs de développement durable. Tout cela existe. Nous avons le cadre nécessaire. Cependant, maintenant, il faudra atteindre les objectifs de Paris. Nous devons honorer nos engagements. Nous devons faire davantage d'efforts. Mais le ministre de la Défense vient déjà de le dire. Le changement climatique concerne la sécurité de façon immédiate. Cependant, ce sont des enjeux que les forces armées ne pourront pas résoudre, que notre architecture sécuritaire traditionnelle ne pourra pas résoudre, parce que tout cela s'est interconnecté. Nous devons donc regarder l'ensemble des besoins humanitaires, besoins de développement, la sécurité. Nous devons penser des communautés résilients au changement climatique. Nous devons créer les infrastructures nécessaires. Cela demande davantage de moyens financiers afin de s'adapter au changement climatique, afin d'initier des missions de consolidation de la paix et afin de développer des systèmes d'alerte précoces. Ce n'est que hier que j'ai participé à une commission exécutive à Genève avec la haute commissaire pour les réfugiés. Et presque toutes les interventions lors de cette conférence ont fait allusion aux besoins de financement dramatiques, non seulement pour le Conseil de sécurité des Nations unies, mais pour l'ensemble des enceintes des Nations unies qui s'engagent dans le domaine de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire. Donc cela, c'est effectivement lié. Si un domaine accuse un manque dramatique de moyens financiers, puis cela a un impact immédiat sur notre capacité à relever d'autres défis, à trouver des solutions à d'autres questions. Et pour nous, en tant que pays, c'est également important. Nous devons prendre ces défis au sérieux. Nous devons nous organiser pour trouver des solutions. Nous devons regarder au plus près nos budgets, nos programmes. C'est également important de repenser cela et de trouver de nouvelles façons de coopérer. Encore une brève question. La Norvège a investi de façon considérable et cela a connu un grand soutien au niveau du public. Donc, si on dit maintenant, voilà, nous avons fait suffisamment pour sauver notre monde, l'approvisionnement en énergie coûte cher. Donc, concentrons-nous davantage sur nos propres intérêts et moins sur le monde dans son ensemble. Est-ce que c'est... Quelle est votre réponse ? Pouvez-vous peut-être dire quelque chose là-dessus ? Ma réponse est la suivante. Nous pouvons faire beaucoup en matière de transfert de technologie, en développant les différentes capacités qui existent. Nous devons profiter des réseaux existants au niveau de la communauté internationale. Nous avons des organisations excellentes. Cependant, le système doit former un réseau encore plus étroit. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre deuxième groupe de panélistes. Vous pouvez désormais quitter la scène. Maintenant, j'appelle le prochain groupe de panélistes de venir sur scène. Tout d'abord, le vice-premier ministre de Kyrgyzstan, puis Mme Johanna Soumovori, secrétaire d'État de la Finlande, Patricia Danzi, secrétaire d'État et directrice générale pour l'Agence de développement et de coopération en Suisse, et son excellence, Assoumi Massadou, du Niger, ministre des Affaires étrangères. Soyez les bienvenus. J'ai une question que j'aimerais poser à vous tous. Donc, quelles sont des choses dont vous avez besoin que doivent être faites ? J'aimerais que vous me donniez des réponses spécifiques. donnez-nous une idée de comment nous pouvons faire avancer les choses. Je vais commencer par le Kyrgyzstan. Donc, voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le gouvernement allemand de me donner la possibilité de participer à cette conférence. Cette conférence est très importante pour nous. et j'aimerais également honorer le rôle de l'Allemagne en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique au niveau mondial, mais aussi au niveau local. J'aimerais également donc honorer l'initiative des pays du G7 par rapport au climat, l'environnement, la paix et la sécurité. Dans notre pays, nous vivons les effets du changement climatique, la fonte des glaciers, il y a des inondations, mais il y a également des sécheresses. Donc, tous ces impacts négatifs du changement climatique créent beaucoup de menaces, beaucoup de risques aussi en ce qui concerne la cohésion socio-économique et aussi la sécurité alimentaire dans nos pays. J'aimerais vous informer par rapport à la chose suivante pour pouvoir relever ce défi. Nous avons également présenté une résolution auprès de l'Assemblée générale. Cette résolution a trait pour la période 2023-2027 et j'aimerais demander à nos partenaires de soutenir cette résolution en ce qui concerne notre approche régionale, en ce qui concerne la résolution des problèmes causés par le changement climatique. Donc, c'est un problème que nous connaissons très bien dans notre région, dans notre pays. Il y avait une réunion des chefs d'État et de gouvernement en Asie centrale le 22 juillet en Kyrgyzstan. Et là, nous avons adopté des mesures par rapport à une vision commune en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. climatique. Donc, quels sont les défis à relever en matière de changement climatique ? Nous devons donc mettre en oeuvre une plateforme économique efficace. Je pense à des investissements, à un financement ciblé en la matière. Et je pense aussi à des crédits, des crédits accordés aux différents pays. Dans notre région, nous avons déjà fait preuve de bonnes pratiques par rapport à la coopération économique. Il y a également un accord en la matière entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Et là, il s'agit de la gestion des ressources aquatiques de la rivière Tchou. Et là, nous sommes optimistes et nous nous réjouissons de coopérer dans notre région pour utiliser de manière efficace les ressources énergiques et les ressources solos. Malheureusement, je n'ai plus de temps. Donc, merci beaucoup. Très bien. Madame la secrétaire d'État, vous faites partie de la Ligue verte du Parlement finlandais et vous étiez également députée au niveau d'une ville. Est-ce que vous voyez également une dimension municipale au sein de cette initiative? Pensez que cela serait important, oui ou non? Et qu'est-ce que vous voulez encore partager avec nous? Merci beaucoup. C'est une question excellente. Il y a différents niveaux de prise de décision et tous ces niveaux devraient également intégrer ces aspects. Le niveau communal est très important. Il doit agir lorsque les choses se passent et les grandes villes avec un grand nombre d'habitants peuvent beaucoup faire en la matière. mais bien évidemment nous devons tout d'abord bien organiser les choses chez nous dans nos propres ministères. Donc il s'agit aussi du financement. Dans quel budget accordons-nous à quel sujet? Et lorsqu'on parle des organisations internationales, donc là, la sécurité et le changement climatique figurent sur l'agenda. aussi du Conseil de sécurité de l'ONU, l'OCCE, l'OTAN ou aussi le service de l'action extérieure de l'Union européenne. Donc nous devons faire en sorte que ce sujet soit également instrumentalisé au sein de ces organisations. Il faut que nous ayons également un financement en la matière. L'OCCE est un exemple. En la matière 2025, la Finlande va assurer la présidence de l'OSCE. Et je pense que nous pouvons aussi bâtir sur ce qui a déjà commencé la Suède en 2021. Donc pour la première fois, on a pris une décision dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et la sécurité. Peut-être je peux vous présenter une promesse. Je peux vous promettre que la Finlande va continuer sur cette voie par rapport à cet agenda. Et il est extraordinaire que nous puissions participer à cette initiative du ministère fédéral des Affaires étrangères. Donc le niveau local, national et aussi le niveau international, tous les trois niveaux sont très importants. Et peut-être que je pourrais encore vous poser une autre question. Le ministère des Affaires étrangères à Washington vient de nominer le premier envoyé pour des affaires sous-régionales. une personne c'est la vice-mère de Los Angeles donc elle sera responsable de mettre en place ce jumelage dans ce domaine et elle elle va également se concentrer sur la sécurité et le changement climatique. Donc cette perspective locale et cette perspective régionale est-ce que cela devrait être instrumentalisé davantage peut-être aussi dans le contexte de ces conférences ou est-ce que c'est trop de bureaucratie trop d'aspect institutionnel. En Finlande les villes et les municipalités ont beaucoup d'autonomie donc elles peuvent faire les choses selon leur propre grille mais à Helsinki le niveau local était très actif en ce qui concerne la coopération avec beaucoup de vie partout dans le monde. La numérisation est quelque chose qui joue un rôle très important aussi par rapport à la transition verte et le changement climatique. Je sais qu'il y a beaucoup de villes partout dans le monde qui ont une position très claire en la matière lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre de l'accord de Paris. Les villes jouent déjà un rôle très important. Merci beaucoup. Madame Danzi, vous avez fait beaucoup d'expérience en la matière. Vous travaillez en Afrique, en Amérique du Sud, dans les Balkans donc vous avez vraiment une perspective extraordinaire par rapport à ces sujets. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter dans quelle direction nous devrions aller ? Moi, je suis toujours surpris que nous soyons toujours soudés lorsqu'il s'agit de la menace secrétaire mais ce n'est pas forcément le cas lorsqu'il s'agit de la menace du changement climatique donc il faudrait également faire preuve d'unité lorsqu'il s'agit du changement climatique. donc c'est un sujet qui est souvent discuté donc de manière individuelle. Il y a des conférences en matière d'eau, en matière de sécurité alimentaire, en matière climatique mais en devrant vraiment rassembler les différents sujets vous le faites ici et je pense que c'est une bonne chose pour devenir plus réactif donc il faut aussi prendre en compte donc des communautés locales de temps en temps il s'agit des conflits et du changement climatique mais les communautés locales n'ont pas la possibilité de s'exprimer il faut qu'on soit à leur écoute et encore un autre sujet donc là la Suisse est très active donc là il s'agit de la personne qui va payer pour cette facture pour ainsi dire parlant de la COP parlant du prix de la COP nous payons 600 millions pour coopérer donc avec des communautés partenaires pour réduire les risques mais nous ne pensons pas que ce soit suffisant nous devons également échanger nos expériences ces expériences que nous avons fait ces dernières années la fonte des glaciers les problèmes avec les montagnes là nous coopérons avec l'Allemagne et les Pays-Bas et nous devons parler de la manière dont nous allons utiliser l'eau donc l'utilisation de l'eau en aval en amant donc ce sont des expériences que nous devons échanger d'autres pays en fait de l'expérience à la matière donc là il faudrait qu'il y ait davantage d'échanges le sujet des systèmes d'alerte précoce là la société est également très active donc il ne s'agit pas seulement des vies humaines qu'il faut protéger qu'il faut sauver il s'agit aussi de la situation de vie dans les régions menacées il faut que les personnes aient la possibilité de quitter cette région attend cela vaut pour l'aide humanitaire mais cela vaut également pour les atouts que nous avons atteints puissent être maintenus et il s'agit aussi d'avoir plus de dignité pour les personnes nous pensons que c'est quelque chose qui pourrait donc être une très bonne possibilité pour des milliards de personnes de faire un bon choix et d'activer de manière plus active j'ai encore 30 secondes pour encore parler d'un autre sujet la Suisse aimerait d'ici 2023 et 2024 être représenté au contexte de sécurité car la sécurité et le changement climatique fait partie de notre expertise et nous pensons que nous pouvons vraiment faire preuve de notre expérience sur place nous n'avons pas beaucoup de représentants partout mais nous sommes quand même très représentés nous sommes petits mais nous sommes quand même représentatifs et nous pourrions peut-être aussi ajouter un autre élément où on politise peut-être un petit peu moins je pense que nous avons fait beaucoup d'expérience et nous pourrions être une autre voix à laquelle on pourrait également écouter vous avez parlé de ce que les autres ont fait avant nous dont nous profitons donc beaucoup de personnes ont parlé des différents sujets on en parlait au conseil de sécurité aussi par rapport au lien entre la sécurité et le changement climatique protection des civils et une paix durable c'est quelque chose que nous pouvons également faire avancer merci beaucoup en ce qui concerne le conseil de sécurité il y avait beaucoup de tentatives de la part du gouvernement allemand de mettre en place le changement climatique et la sécurité sur l'agent qui n'était pas vraiment couronné de succès parce qu'il y a des membres du conseil de sécurité qui ne sont pas vraiment intéressés par cela mais vous avez forgé une coalition si je suis bien informé pour faire avancer beaucoup de sujets ensemble cela est très intéressant merci de vous avoir engagé en la matière M. le ministre M. Massaoudiou vous avez dit que le changement climatique était une deuxième pandémie votre pays est exposé de manière dramatique aux conséquences du changement climatique peut-être vous pourriez nous dire quelles sont les expériences spécifiques du Niger qui pourraient être transférées à la discussion que nous menons ici aujourd'hui donc l'expérience de votre pays comment vous pouvez apporter une contribution pour que la discussion aille dans la bonne direction pour que ce développement ne profite pas seulement au Niger mais sur d'autres pays en Afrique merci beaucoup oui merci donc je voudrais d'abord remercier les autorités allemandes pour nous avoir invités à cette conférence l'Allemagne a toujours été très engagée sur les questions du climat l'Allemagne a présidé avec nous au conseil de sécurité le groupe informel d'experts sur le climat et ce débat fait son chemin nous avons au conseil de sécurité co-parrainer enfin proposer introduit la résolution sur la relation entre le climat et la paix le climat et sécurité malheureusement cette résolution bien que parrainée par 113 pays a été bloquée par le veto soviétique à ce jour nous ne comprenons pas encore ce comportement parce que nous avons fait beaucoup de concessions à l'époque à la Russie et nous avons été surpris par ce veto là alors que c'est normalement une question planétaire le groupe international d'experts sur le climat a identifié et a caractérisé tous ces phénomènes d'inondation de canicules de fonte des glaciers de sécheresse comme étant des symptômes de ce qu'elle a mesuré par rapport à la dégradation du climat si ces questions là sont des questions d'avenir pour certains pays pour des pays comme le mien comme le Niger c'est une question d'actualité et même d'urgence autant que pour les pays insulaires parce que nous nous avons le phénomène de réduction drastique des ressources liées à la sécheresse liées à l'avancée du désert et la compétition sur les ressources fourragères les ressources hydriques les ressources foncières entraîne nécessairement les conflits intercommunautaires les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs les conflits entre les éleveurs eux-mêmes les conflits entre agriculteurs et agriculteurs tout cela parce qu'il y a une pression sur des ressources qui deviennent de plus en plus réduites voilà la problématique et évidemment quand dans un ensemble régional sur fond de crise climatique il y a un catalyseur comme le jihadisme ça donne le terrorisme mais ce n'est pas uniquement le discours idéologique c'est que le terreau de conflits était là il a besoin juste d'un catalyseur et le catalyseur est ce phénomène-là voilà pourquoi au Niger cette question est une question d'urgence en plus c'est qu'il y a une dynamique de rétroaction entre le climat et l'insécurité qui a un impact sur la résilience traditionnelle des populations par rapport aux conséquences de la dégradation du climat donc c'est un cercle vicieux dans lequel nous voulons sortir nous essayons de créer des conditions par exemple de changement de comportement de changement de mode de vie parce que la crise climatique affecte des modes de vie notamment les modes de vie des pasteurs donc ça entraîne une crise pastorale cette crise pastorale demande forcément un changement pour s'adapter un changement de mode de vie de certains types d'éleveurs de certains types de pasteurs qui sont transhumains ces ressources s'aménuisant ces pasteurs ont tendance à descendre au sud au sud il y a des agriculteurs donc voilà c'est forcément fondamentalement un conflictogène et générant aussi par rapport au monde entier tous ces flux migratoires qui viennent chez vous donc voilà il s'agit d'un phénomène mondial solidaire c'est pour ça qu'au sein de la commission climat pour le Sahel nous avons évalué le besoin de financement des actions d'atténuation et d'adaptation à 400 milliards de dollars pour le Sahel évidemment nous sommes tous solidaires dans ce monde là de cette question là nous avons besoin de l'engagement de tous les autres pays des pays européens des pays de l'Amérique de l'ensemble du monde pour que solidairement nous puissions juguler cela mais localement nous nous battons et la proposition que nous faisons à cette occasion c'est qu'il faut poursuivre au sein du conseil de sécurité pour faire de cette question aussi une question de paix mondiale deuxièmement dans l'ensemble des organisations à l'Union européenne la ministre la secrétaire d'état finlandaise parlait de leur agenda de l'agenda dans toutes les organisations internationales il faut que ce soit une question à l'agenda international dans toutes ces organisations à l'OCDE à l'Union africaine déjà chez nous à la CDAO mais aussi dans tout le système des Nations unies mais aussi à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international je pense que même ces organisations doivent faire de cette question une priorité une priorité mondiale voilà un peu ce que nous faisons et je pense ce que nous souhaitons et nous pensons que cette initiative participe de ce débat qui forcément un jour ou l'autre reviendra au conseil de sécurité voilà un peu ce que je peux dire à ce stade merci vous avez fait preuve de beaucoup de discipline vous êtes même meilleur que les Allemands en ce qui concerne donc le temps que vous avez respecté donc nous avons encore un petit peu de temps nous pouvons également accepter des questions du public donc vous devez prendre un microphone lorsque vous voulez poser une question est-ce que quelqu'un veut prendre la parole est-ce que quelqu'un veut poser une question nous avons encore un petit peu de temps et vous pouvez peut-être aussi poser une question qui va faire en sorte que nous allons que la discussion va prendre une autre discussion madame vous allez avoir le microphone et si vous voulez poser une question vous pouvez poser une question merci beaucoup je m'appelle je viens du ministère de l'environnement et ma question a trait au côté environnement de cette initiative et je me pose la question suivante y a-t-il déjà des idées comment on pourrait aussi parler des questions de l'environnement au-delà du climat et comment faire en sorte que cela fasse partie donc vraiment d'initiatives pratiques merci beaucoup peut-être il y a encore d'autres questions comme ça nous pouvons collecter les questions et les panélistes pourraient répondre plus tard oui encore ici et après le monsieur ici je m'appelle Grazia Pacella je suis la co-oprice nous nous concentrons sur les questions de la sécurité climatique moi j'ai une question par rapport à la relation entre les analyses scientifiques et les mesures politiques nous savons qu'il y a une grande lacune entre les résultats de la recherche et des activités sur place souvent les perspectives sont divisées les unes les autres aussi à cause d'un manque de volonté politique sur la base des propositions et sur la base des résultats des chercheurs on pourrait agir différemment et comment est-ce que cette initiative pourrait aider à surmonter ce clivage pour ainsi dire que pouvons-nous faire pour combler cette lacune peut-être encore deux autres prises de parole vous monsieur je m'appelle Martine Frick je travaille pour le programme alimentaire mondial et j'ai une question que j'aimerais poser à monsieur Masoudou au Niger vous déployez des efforts pour faire en sorte qu'il y ait plus de terres arables donc de faire en sorte que ce qui a déjà été détruit puisse devenir une terre arable est-ce que cela n'est pas une contribution à la sécurité et à la stabilité dans votre région encore deux prises de parole mais posez des questions très brefs s'il vous plaît et si vous avez donc une question que vous aimeriez poser à un intervenant spécial dites-le s'il vous plaît Philippe Corinne je suis l'ambassadeur de l'Australie de l'Australie ici en Amman notre pays a décidé de rejoindre cette initiative et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui c'est très intéressant que tous les participants toutes les participantes soient présents de manière considérable mais seulement une personne qui est responsable de la défense et dans notre région le changement climatique peut vraiment avoir des répercussions sur la sécurité et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision suivante nous voulons faire en sorte que nos autorités de renseignement qui traitent toujours des sujets de sécurité donc nous avons demandé à ces services de traiter également cette question et de rapporter cela au gouvernement par rapport à la menace de sécurité actuelle est-ce que le panel pourrait également répondre à cette question lorsqu'on prend vraiment en compte les questions de sécurité prendre vraiment la perspective de la sécurité et pas forcément du changement climatique voilà monsieur le ministre du Niger on s'est adressé à lui directement donc peut-être il pourrait répondre immédiatement bien merci la question qui m'est posée de manière directe c'est la question de la récupération des terres arables évidemment c'est un combat permanent chez nous c'est ce que nous appelons la récupération des terres vous savez rapidement ces terres passent des terres arables deviennent des terres arides par un phénomène surtout de l'atéritisation donc par conséquent nous avons sur toute cette bordure entre le Sahara et la savane entre zones cultivables et zones pastorales des terres qui passent du côté du désert donc nous avons des programmes permanents de récupération des terres c'est à dire que nous occupons les gens enfin par des travaux d'intérêts collectifs que nous appelons cash for work on donne de l'argent à des gens pour qu'on fasse la dé on récupère cette terre là par délater délater l'atéritisation donc c'est ça qu'on fait c'est un travail permanent ardu qui se fait à la main pour le moment on pouvait le faire de manière mécanisée mais nous le faisons avec les moyens que nous avons c'est tous ces programmes là qui sont là des programmes très durs des programmes plus spectaculaires mais c'est cela qui font que nous luttons quotidiennement à travers ce type de programme de récupération des terres contre l'avancée du désert et pour que nos populations puissent produire sur les mêmes surfaces parce que quand ces surfaces diminuent la pression augmente sur le foncier et c'est forcément conflictogène voilà la relation entre la paix la sécurité et la dégradation des sols liés à la dégradation du climat voilà un peu la réponse directe que je peux donner par rapport à cette question mais de manière générale il s'agit de ne pas renoncer au développement il s'agit de faire en sorte que les services publics soient partout y compris dans ces zones où il y a une forte pression sur les terres donc la présence des services publics la présence aussi des forces de sécurité la conscientisation des gens pour que les conflits communautaires ne dégénèrent pas en conflit armé donc c'est toute cette dynamique de négociation permanente entre les communautés d'action de développement et de permanence des services publics voilà les trois actions que nous faisons quotidiennement pour pouvoir faire en sorte que nos populations soient résilientes et ne succombe pas aux sirènes des terroristes aux sirènes djihadistes et à l'exploitation politicienne des questions climatiques merci since the other questions other ideas for the initiative the question the role of security and also the question with regard to the role that research institutions may play la question concerne également le rôle des institutions d'analyse et de recherche une question y a fait référence et le ministère des affaires étrangères allemand a également lancé l'initiative je voudrais demander à la secrétaire d'Otta de prendre la parole je vous remercie merci beaucoup pour ces bons exemples le ministre a également parlé des projets très concrets qui touchent en même temps ces interrogations transversales effectivement le domaine de la défense est bienvenu lors de cette conférence parce que oui il faudra intégrer cela et les services secrets et leurs analyses c'est une proposition très concrète pour connaître l'impact de la dégradation du climat moi je suis revenu du Kenya et de la république démocratique du Congo là j'ai appris que des projets existent où on essaie de trouver des solutions proches de la nature pour créer davantage de protection pour rendre les communautés plus résilientes pour éviter que les personnes doivent fuir donc oui ces sujets sont interconnectés les institutions de recherche et d'analyse sont importantes oui un système d'alerte précoce ne peut pas exister si nous ne comprenons pas où il faudra devenir actif où il faudra agir donc tous ces domaines doivent se rapprocher doivent coopérer pour avoir l'approche transversale dont nous avons besoin pour connaître les menaces qui pèsent sur nous pour comprendre toutes les facettes la panoplie des différentes répercussions de ces sujets et puis il faudra procéder à un échange d'expertise merci beaucoup Jennifer merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir participé à cet échange et merci beaucoup de s'engager dans le contexte de cette création de l'initiative il y aura encore une fois la possibilité de discuter dans les détails de ces thématiques la seule chose qui reste à faire avant le déjeuner c'est la photo de famille donc je voudrais demander à l'ensemble des participants de me rejoindre en dehors de la salle et je passe donc à notre présentatrice pour continuer et je vous remercie d'avoir participé de cette émission